Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Packer Bell Easy Note Alp Mana Limited Edition. Dans cette vidéo nous allons nous servir d'un tournevis cruciforme et d'un petit tournevis plat. Pour commencer on va enlever le clavier. Pour enlever le clavier vous avez des petits ergots à quatre endroits qui retiennent le clavier. Il suffit de pousser avec une pointe ces ergots. Le clavier devrait naturellement remonter en laissant les petits ergots derrière. Une fois que les quatre ergots repoussés vous avez deux ergots encore de chaque côté. Il suffit de crocheter et de passer au dessus. On retourne délicatement le clavier pour faire apparaître une nappe. Pour sortir la nappe il vous suffit d'avancer le support et de tirer délicatement. L'autre clavier est maintenant enlevé. On va retourner l'ordinateur. On va commencer par retirer la batterie. Ensuite on va enlever les vis des deux trappes. La première on va faire découvrir le disque dur. Une fois toutes les vis des visées, il ne reste plus qu'à retirer le clavier. du capot. On peut apercevoir ici le ventirad, ici les deux barrettes mémoire, la carte wifi, le processeur, le GPU, donc le processeur graphique et le chipset. On va ensuite retirer toutes les autres vis du châssis. ... ... C'est parti ! On va retirer le disque dur. Pour retirer le disque dur, il suffit de lever la languette, de tirer vers la gauche et de soulever pour dégager le disque dur. On peut enlever les barrettes mémoires. Pour les barrettes mémoires, vous avez deux attaches sur le côté. Il suffit de les écarter toutes les deux en même temps. Votre barrette monte, on la tire vers le haut et c'est gagné. On va démonter le système de refroidissement. Donc vous avez des petites vis qu'il faut retirer. Ensuite on va défaire les vis qui maintiennent le refroidissement sur le processeur. On va ensuite retirer le bloc de refroidissement. Il suffit de le lever tout doucement, de céder d'un tournevis pour faire sortir la prise. Voilà, le bloc de refroidissement est démonté. Quand on démonte un bloc de refroidissement, au remontage il est impératif de changer les pattes thermiques à ces endroits-là et les pattes thermiques ici. Comme vous le voyez, au bout d'un certain nombre d'années, cette patte durcit et perd ses capacités conductrices. On va ensuite continuer à enlever les vis du boîtier. Arriver à ce stade. On va retourner l'ordinateur pour enlever les vis qui se trouvent ici. ... ... ... ... ... C'est parti. On va enlever les scotches. On va débrancher. On va enlever les scotches. On prend la petite languette bleue. On tire une fois. Là, on pousse. On débranche. On maintient le câble. On ne tire surtout pas par le câble. Et on pousse délicatement. Ensuite, on va débrancher la noeud. Ici, on va débrancher. Une fois que tout a été débranché de ce côté, on retourne. Avant de débrancher le Wi-Fi, vous avez un fil blanc et un fil noir. Pour se souvenir de quel côté est le fil noir, on fait un trait sur l'étiquette. pour ne pas se tromper le noir du rebranchement des fils. On débranche le Wi-Fi. Une fois que le Wi-Fi est débranché, on se débranche délicatement. Et nous nous retrouvons avec le pad, les boutons du pad, la connectique d'écran, les charnières de l'écran et l'écran. Et en bas, nous avons la carte mère. On le plastique très délicatement car on le replacera pour le remontage. Voici la carte mère. Ici, on peut voir la pile du BIOS. Pour démonter la carte mère, il faudra enlever toutes les vis qui la tiennent. On va débloquer la carte mère. avec le lecteur CD. Voilà. Ensuite, on va débrancher. le câble qui est ici. Le câble qui est ici. Comme ceci. Ensuite, on va légèrement soulever la carte mère. Donc de ce côté-là. Car ici, vous avez des fiches qui sont manchées. Vous tirez légèrement. Et nous mettons un jour la carte mère. On enlève le son. Comme ceci. Et nous voici donc avec notre carte mère. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501